Le Mahdi Il y en a eu des dizaines dans l'histoire de l'islam Beaucoup de gens sont proclamés Mahdi Parce qu'il y a cette légende qui court depuis très longtemps dans le monde musulman Donc il s'appelle El Mahdi, Mohamed de son vrai nom Il remplace son père Et sachez que c'est quelqu'un de très laitré C'est quelqu'un qui a été éduqué et élevé Pour être un calife éclairé, un calife savant Son père lui donne un conseil C'est de prendre Bagdad comme capitale Sachez que dans un premier temps Les abbassides auront une capitale autre que Bagdad Et ça ne va pas durer longtemps Ensuite ils vont fonder Bagdad Mais je vous expliquerai quand Bagdad sera fondée Donc il lui dit de rester à Bagdad Parce que c'est vraiment un endroit central Et très bien protégé Il prend soin dès qu'il a le pouvoir De la famille du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pourquoi ? Parce que ce litige entre les Zalides C'est ça les Alaouiyoun Et le reste de ceux qui dirigent le musulman Dure depuis très longtemps Donc vous verrez que les abbassides à plusieurs reprises Ils vont essayer de les rapprocher Jusqu'à un moment donné Désigner un des descendants de Hussein Comme futur calife Bon il mourra entre temps Il n'aura pas la chance de l'être Mais les abbassides vont utiliser Une politique de rapprochement Avec les Zalides Donc il m'a dit il prend le pouvoir Il essaie de rapprocher au maximum Mais ça ne marchera pas Dès qu'il a le pouvoir Il tourne la page avec tous les opposants Il y a pas mal d'opposants dans les prisons Que ce soit des kharijites ou des chiites Il libère tout le monde C'est presque une grâce présidentielle Pourquoi ? Pour tourner la page et construire Surtout avec les gens du Khorasan Cette région Où il y aura énormément de troubles Et il a le souci De la justice Si bien que durant son règne Il fera tout pour éviter toute effusion de sang Ce qui est à son honneur Car malheureusement Certains vont utiliser la violence Par contre Toute personne qui ne respectera pas la loi Qui va créer le désordre La fitna A retenir le terme Il sera sans pitié avec eux Surtout les sectes hérétiques Car elles commencent à voir le jour De plus en plus à cette époque Militairement il est très fort Pourquoi ? Parce qu'il va rapprocher De l'armée Des gens Qui vont devenir des professionnels Et je vous parlerai d'eux Puisque les turcs tout doucement Vont prendre le pouvoir militaire Pendant son règne C'est la stabilité C'est stable C'est calme Grâce à sa tolérance Il répond à la justice Les tribunaux Se multiplient Voient le jour Les juges Qui sont libres C'est-à-dire qu'ils ne sont pas désignés Et ils ne sont pas soumis aux politiques Donc c'est vraiment la séparation Des pouvoirs Et ça Dieu merci Ça restera De tout temps dans le monde musulman La justice est vraiment indépendante Il prend soin aussi Des faibles Par exemple Les lépreux A cette époque-là Les lépreux En avaient pas mal Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va Développer une justice sociale Qui permettra à ces lépreux D'être pris en charge Mais aussi d'être mis en quarantaine Tout en ayant leur droit Pour éviter Les contagions Les chiites Ils ne les considèrent pas Comme des ennemis Mais comme des gens Qui ont leurs opinions Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va leur donner Des bourses Donc Ils pourront vivre Aisément Il ira même jusqu'à leur donner Des terres Pour les enrichir De manière indirecte De les acheter C'est ça ? Il déborde de générosité Envers Les habitants Des deux lieux saints A cette époque-là La Mecque et Médine Jérusalem Plus ou moins mise de côté Mais la Mecque et Médine El Mahdi Prend soin De ces deux villes Un budget très très conséquent Pour le Hijaz C'est aussi une manière De pacifier Des lieux Où il y a souvent des révoltes Les Alides Sont très présents Dans ces deux lieux saints D'ailleurs Il crée une garde personnelle Composée De gens de Médine Des Ansars Les descendants Des Ansars Ce qui veut dire J'ai à mes côtés Les descendants Des compagnons du prophète Les arrière-arrière-petits-enfants Donc toujours le souci D'être conforme Et d'être proche De la religion Mais il a surtout développé Une police Pour récolter les informations Dans tout le monde musulman Car c'était quelqu'un Qui était prévoyant Il vaut mieux prévenir les révoltes Que de les étouffer dans le sang Malgré tout cela Les chiites Seront rapprochés Mais les kharijites Impossible Les khawarij Sont vraiment des opposants Incorruptibles Qu'on ne peut pas acheter Et les kharijites Seront toujours dans L'opposition Dans différentes régions Du monde musulman Et en particulier Le khawarassan A l'époque Del Mahdi Qu'est-ce qui va se passer La société musulmane De manière générale Va s'enrichir Grâce à la bonne gestion Financière De son père Abu Ja'afran Mansour Qui laisse les caisses De l'état Remplies C'est des millions Et des dizaines Et des centaines De millions De dinars Dinar était plus important Que le dirham Dinar c'est les pièces d'or Le dirham Les pièces D'argent Donc c'est des Dizaines de millions De dinars Que le Mahdi Va utiliser Pourquoi ? Pour Répandre dans la communauté Et surtout Dans la capitale Bagdad L'opulence Et l'aisance C'est pour ça On commence à avoir Par à l'époque Del Mahdi Une frange De la société Qui est très riche Et automatiquement La richesse Appelle quoi ? Appelle Des compétences Dans tous les domaines Et Bagdad Va attirer Des savants Des artistes Des artistes Des artisans Bagdad commence A devenir le centre Le centre intellectuel Le centre Artistique Du monde musulman Grâce à quoi ? Grâce à la puissance Financière Il va mourir Il va mourir jeune A l'âge de 43 ans Il va léguer A son frère El-Hadi Un empire Plus ou moins stable Et puissant Prometteur Mais El-Hadi Il ne va pas diriger Longtemps A peine un an Il décède Et durant son temps C'est malheureux Les chiites Vont prendre les armes Donc vous voyez Que toutes les politiques De rapprochement Et de sous-doiement Ne fonctionnent pas Avec Les chiites Et les Khalijites D'ailleurs Une des plus grandes révoltes C'est celle de Médine Les chiites A Médine Vont se révolter Ils seront écrasés Par la force Il essaie de transmettre Le pouvoir A son fils Donc Au lieu de Le laisser au frère A son fils Qui a à peine 8 ans Oui Mais ça ne marchera pas Pourquoi ? Parce que Le testament De son père Avait prévu Qu'après El-Hadi C'était son frère Qui devait prendre Et ça c'est un gros problème Le père laisse un testament Il désigne Son fils aîné Et après la mort du fils Le frère Et après la mort Du frère Le frère Mais en vérité Chaque calife Veut quoi ? Veut Déroger à la règle Et transmettre le pouvoir A ses enfants Et de là Et de là vont naître Des guerres Entre frères C'est pas ce qui se passe Aujourd'hui en Arabie Non ? En Arabie La transmission du pouvoir C'est C'est de frère à frère Mais après on fait quoi ? Une fois qu'il n'y a plus de frère D'ailleurs je crois que celui-ci C'est le dernier Non ? Salman Et après ils vont faire quoi ? Il y a une ribambelle de gosses C'est par dizaines Donc Allah a l'aim Ce qui va se passer En Arabie Peut-être qu'il va y avoir Une fitna Un conflit Entre tous ces Ces dizaines de princes Qui vont tous peut-être Prétendre au pouvoir Non Ils vont prétendre au pouvoir Et c'est ce qui va arriver Lorsque le Hadi décède Après un an de pouvoir Haroun Rachid Le grand Haroun Rachid Prend le pouvoir Donc en l'an 170 de l'Egypte Et il va régner pendant 23 ans Il devient calife A l'âge de 20 ans A la mort de son frère Donc le petit gosse De 8 ans N'accédera pas au pouvoir A l'époque de Haroun Rachid Il va y avoir Une famille A qui Haroun Rachid Va déléguer Les pleins pouvoirs Vous savez que le calife Ne dirige pas seul Il a des ministres Et en particulier Le vizir Le premier ministre L'homme fort Qui lui-même A d'autres Personnes Avec qui il travaille Ce sont les barmécides En arabe on dit Le baramika Donc c'est une famille D'ailleurs D'origine perse Qui vont Devenir Les hauts fonctionnaires Alors bien entendu Les barmécides Avec le temps Vont prendre Tellement de pouvoir Qu'ils vont être jalousés Et ils vont faire de l'ombre A qui ? Au calife Le calife pensait bien faire En délégant Mais La décision va être terrible Puisque Haroun Va les décimer Donc Ils sont d'origine perse Ils ont les pleins pouvoirs Et ils ont une très bonne gestion De l'empire Bien entendu Ils mettent toujours en avant Les leurs Donc Lutte de clan Haroun Rachid Va Restituer Toutes les terres Qui ont été Confisquées Libérer les prisonniers Il distribue Les richesses Et il va se rapprocher Des chiites En les libérant En leur donnant De la valeur Il leur autorise même De s'installer A Médine Et il leur donne Comme son Prédécesseur Des bourses Des salaires La sagesse Ne marchera pas Puisque les chiites Auront toujours Comme objectif De prendre le pouvoir Le pouvoir politique Ainsi Idriss Ibn Abdillah Qui est un descendant Alid Il va entrer En opposition Avec Haroun Rachid Et il va fuir Il va aller s'installer Dans une partie Du monde musulman Qui s'appelle Très bien Aujourd'hui Il s'appelle le Maroc A l'époque Il ne s'appelait pas Le Maroc On appelait ça Le Maghreb C'est ça Donc là où le soleil Se couche Oui C'est ça C'est Idriss Ier C'est le fondateur De la dynastie Idrisside Il s'appelle Idriss Ibn Abdillah A l'époque A l'époque De Haroun Rachid Moussa Al-Kadim Vous avez Ali ibn Abi Talib Al-Hussein Hussein Il a un fils Qui s'appelle Ali Ali a un fils Qui s'appelle Mohamed Oui Et puis quand vous descendez Et un des descendants De l'Hussein Il s'appelle Moussa Al-Kadim Le fils De Ja'far Al-Sadiq Ja'far Al-Sadiq C'est une figure D'ailleurs Le Madhab Chiite D'Yodissima On l'appelle aussi Le Madhab Ja'farit En référence A Ja'far Al-Sadiq Hada Moussa Al-Kadim Donc c'est lui Le pape des chiites Va être arrêté Et emprisonné Et il va mourir En prison Alors Il est clair Que ça ne plaît pas Aux chiites Puisque leur Leur figure religieuse Est quoi Est Maltraité C'est pour cela Que les chiites Vont En permanence Entrer dans la Rébellion Haroun Rachid Était connu Pour quelqu'un Qui avait une très bonne gestion Du monde musulman Et des relations extérieures Avec les byzantins Sera puissant Puisqu'il ira jusqu'à avoir Des relations Avec les carreaux L'ingien C'est ça Charlemagne Il y aura des ambassades Vous savez qui Ils vont circuler Entre la France Et Bagdad Une parenthèse Les contes des mille Et une nuit Ce sont des mythes Ce n'est pas réel Haroun Rachid Haroun Rachid Il était peint dedans Comme étant Vous avez déjà Vu Ou lu C'est un dévergondé Haroun Rachid C'est C'est faux Haroun Rachid Il était connu Pour sa science Il était connu Pour sa religiosité Et pour sa bonne gestion De l'empire Abbasside Si vous lisez Les contes des mille Une nuit D'ailleurs on ne connait Même pas l'auteur C'est apocryphe Mais vous verrez C'est incroyable Comment on met en évidence Et on exergue Ce qu'il racontait Dans ses contes Plus des contes Haroun Rachid Il faisait le pèlerinage Une fois sur deux Et l'année où Elle n'est pas au pèlerinage Mais elle allait En campagne militaire Contre l'ennemi Frontalier Les byzantins Haroun Rachid D'après certains Historiens musulmans C'était quelqu'un Qui priait Une partie de la nuit Haroun Rachid Il était connu Pour sa générosité Quelqu'un qui partageait Mais il est dépeint Comme je vous le dis Dans la littérature Aujourd'hui Écrite par des gens Qui n'ont pas de scrupules Comme étant Un pervers Narcissique L'alcool Les femmes Et c'est faux C'est pas le Haroun Rachid Des livres D'histoire Il décède à l'âge De 45 ans Après 23 ans De règne En laissant Un empire puissant Et c'est son fils El Amin Qui est désigné Testament Par Le Père Et bien entendu Après El Amin Ça sera son frère El Ma'moun Mais le frère N'accepte pas Le Testament du Père En disant En disant qu'il est plus apte A diriger Puisque c'est lui Qui gérait Une partie du monde musulman Surtout la région du Khurasan Qui est très importante Pourquoi El Amin Devrait-il diriger A ma place Et ça va être la guerre Entre eux Les deux frères Et ça va affaiblir L'Empire Abbasside El Amin Et El Ma'moun Vont s'entre-déchirer Il prend le pouvoir El Amin A l'âge de 28 ans Et Il va désigner Tout de suite Son fils Pour lui succéder Alors Vous imaginez Dans quel état El Ma'moun Est Donc ça va se terminer Avec une bataille Où El Ma'moun Sera arrêté Pardon Où El Amin Va Être arrêté Et il sera tué Par qui ? Par son frère Donc El Amin A à peine Régné 5 ans Il est remplacé Par Son frère Alors vous imaginez La fitna Dans le monde musulman Et surtout A Bagdad El Ma'moun Donc le fils De Harun Rachid Va régner Pendant 20 ans Et il va s'imposer Comme un souverain Puissant Le Ma'moun C'est un mécène Il adore les sciences Parce que lui-même Il est lettré C'est un grand philosophe Le Ma'moun Il maîtrise la philosophie D'ailleurs Il a été formé Par Les barmécides Les baramikas C'est cette famille Qui régnait Que Harun Rachid A éliminé Il a toutes les qualités D'un grand calife Et il va faire des réformes Dans tous les domaines Il commence son pouvoir Par la grâce Allez on tourne la page Avec les kharijites Les chiites Et toutes Les Composantes De la société Qui refuse De se soumettre Il gagne les cœurs Des gens Les biens respectés Ceux des savants aussi Et Baytul Hikmah Vous avez déjà entendu parler De cette université La maison de la De la science De la sagesse D'accord Donc il attire Les savants Du monde musulman Et même Du monde chrétien Il a un amour Pour les livres Sans limite D'ailleurs à chaque fois Qu'il faisait une conquête Ce qui l'intéressait Dans le butin C'était Les livres Il allait même Jusqu'à signer des trêves Avec un ennemi A condition A condition Que les livres Lui soient Remis Tous les livres De l'ennemi Et il enverra Des émissaires Dans le monde chrétien Surtout à Byzance Pour rapatrier Quel que soit le prix Même le poids d'or D'un livre Il était prêt à le verser Pourquoi ? Pour avoir C'est pour ça que Bagdad Va s'enrichir Et il va tirer Des traducteurs Des traducteurs Et beaucoup sont chrétiens Pour traduire Les livres De Byzance Des Perses Et l'héritage Perses L'héritage scientifique Chrétien Va Être récupéré Par Al-Mamoun Et tout va être Traduit en arabe Et c'est de là Que naît cette Effervescence Intellectuelle Dans le monde musulman C'est pour ça Al-Mamoun Est un personnage Central Qui va booster Les sciences Mais Al-Mamoun Ne va pas plaire A tout le monde Si dans un premier temps Il arrive A Faire régner La paix Et la cohabitation Les chiites Vous savez Ils sont toujours là Ils sont toujours présents C'est impressionnant Quand vous faites l'histoire Vous découvrez Que ce bras de fer Il a été incessant Et il l'est toujours Aujourd'hui Hier J'ai rencontré Du moins Un frère Qui Qui vient de revenir Du Coët Je lui dis Donne moi des infos Est-ce que c'est vrai Je vous souvenais Un moment Je crois Il y a deux mois Il y a eu une explosion Dans une mosquée Une mosquée chiite Je lui dis Qui est derrière tout cela Qui tue des gens Dans la mosquée Ce n'est pas possible Il m'a dit Ce sont les Iraniens Qui sont derrière Pourquoi ? Pour Pousser Les chiites Coëtiens A se soulever Contre Le régime Coëtien Je lui dis Bon c'est trop C'est exagéré Il m'a dit Non pas du tout La preuve C'est qu'ils ont Réussi A quoi ? A démanteler Des réseaux Et Ils ont confisqué Des tonnes d'armes Dans la communauté Chiite Donc les chiites Sont en train De s'armer Au Coët Et dans d'autres Régions Du Golfe Pourquoi ? Pour des révoltes Qui vont arriver Bientôt Et ça date pas D'aujourd'hui Regardez C'est historique Donc en 1199 Une révolte Très puissante De Ibn Tabba Teba 199 Dans le Hijaz La Mecque Médine Dans le Yémen El Ma'moun N'a d'autres solutions Si ce n'est que De la réprimer Dans le sang El Ma'moun Intelligent Alors certains Le qualifient De fin politicien Hypocrite Va pas faire Des procès D'intention Mais en tout cas El Ma'moun Ecoutez bien Va désigner Ali Ali Ibn Moussa El Kazim C'est celui qui Meurt en prison Son fils Ali On l'appelle Ali Reda Comme Successeur au tron C'est fort quand même Les abbassides Décident de se retirer Et laisser la place Aux Alides Aux chiites Les chiites sont contents Ils ont espoir Enfin On va diriger Le monde musulman Et bien entendu La réaction est terrible Dans le clan abbasside Puisque Les abbassides Vont prendre les armes Contre El Ma'moun El Ma'moun Va devoir Réagir Il était dans le Khorasan Il revient à Bagdad Pour étouffer une révolte En interne Et tout va S'arranger Grâce au Destin Puisque Ali Reda Va mourir subitement Comme il décède subitement Donc Les esprits Sont calmés Mais il a tenté Il a essayé Il a essayé D'instaurer La dynastie Alide Quant aux Perses Il les a rapprochés En donnant L'administration A une famille Qui s'appelle Les Banous Sahl D'origine Persane Ils deviennent puissants Comme les barmécides El Baramika Ils deviennent Tellement puissants Que le Mamoun Perd du pouvoir Dans le domaine Politique Et les Arabes Sont écartés De toutes les administrations Donc vous voyez Qu'il y a toujours Ces conflits Entre Arabes Et non Arabes Entre Perses Et Arabes Et d'ailleurs Un certain Babek El Khurami Qui est un Perse Va créer une révolte Assez particulière Puisque son combat C'est pas contre les Abbasides Parce qu'ils ont le pouvoir Mais c'est contre les Abbasides Qui sont des Arabes Et là c'est Une guerre ouverte Entre eux Les Perses Et les Arabes Et ce Babek Qui est très malin Il entre en contact Avec les Kurdes Et il leur demande De se soulever Contre les Arabes Il entre en contact Avec les Arméniens Et il leur demande De se soulever Contre les Abbasides Et pour essayer D'unifier Toutes ces peuplades Toutes ces ethnies Il va développer Une croyance hérétique Qui est encore basée Sur quoi ? Sur la méthampsychose Mais il est allé Très très loin Sur le partage Sur le partage des biens Pour lui La possession N'existe pas Vous n'avez pas le droit D'avoir Des biens personnels C'est un communisme Qui dépasse L'entendement Ce qui vous appartient M'appartient Il va même plus loin La notion de famille De mariage N'existe plus Les femmes sont Les épouses De tout le monde Et les hommes Sont les maris De tout le monde Oui C'est ce qu'ils développent Alors ça va plaire A certains Bien entendu Et déplaire A pas mal de gens Qui ont encore Une éthique Et une morale Mais cette révolte De Babeq Al-Khorami Va durer longtemps Très très longtemps D'ailleurs Babeq A un moment donné Va carrément S'attaquer à l'islam En tant que religion Et les armées Abbassides N'arriveront pas A bout De cette révolte Les premières années Échec sur Échec Il faut attendre Que Al-Mu'at-Tasim On parlera de lui Prenne le pouvoir Pour En découdre Avec Babeq Al-Khorami Ma'moun décède En l'année 218 De l'Egyre Et c'est Son frère Al-Mu'at-Tasim Qui prend Le pouvoir Donc on est toujours Avec les enfants De Haroun Ar-Rachid Haroun Ar-Rachid A eu plusieurs enfants Al-Mu'at-Tasim Haroun Ar-Rachid A eu plusieurs épouses A l'époque C'était Monnaie courante Sa mère Sa mère est d'origine Turc Al-Mu'at-Rachid Al-Mu'at-Tasim L'Empire musulman A travers quoi ? A travers L'armée D'ailleurs C'est Al-Mu'at-Tasim Qui va rapprocher Dans l'armée La composante Turque Et à partir Et à partir d'Al-Mu'at-Tasim L'armée Abbassie De Devient Une armée Turque Donc il est fort Physiquement Et il règle Les problèmes Via le militaire Mais Il est très vigilant Il prévient Avant de guérir Il étouffe Les révoltes Avant même Que la révolte Ne voit le jour Donc les turcs Prennent De plus en plus De place Non pas uniquement Dans l'armée Mais même dans les structures De l'état Si bien que Bagdad La capitale Connait de gros problèmes Vous savez que l'armée Bon Ils sont musulmans Mais pas très catholiques Si je puis dire D'accord Ils sont pas très fervents Alors il y a beaucoup D'exactions Beaucoup d'incivilité De la part Des soldats Qui se permettent tout Sont tout puissants Et en plus Montensime Leur a donné Les pleins pouvoirs Et ça devient infernal Et tout le monde Se plaint Si bien que le peuple Commence à quoi ? Commence à En avoir marre Et ce sont des manifestations Des plaintes Et le mort Tassim Va A cause de cette situation Insoutenable Fonder une nouvelle ville Au nord de Bagdad A quelques dizaines de kilomètres Qui s'appelle Surra Manra Sera réjoui celui qui la verra Et ça donne Samara C'est bien Samara Donc cette ville a été créée Pour résoudre un problème D'incivilité D'injustice Et l'administration Va être déplacée El-Muatassim Va s'installer là-bas Avec qui ? Avec son armée Et c'est lui Qui va réussir A étouffer La révolte de Babek El-Khorami Qui sera arrêté Et qui sera exécuté Et je ne vous parle pas Des chiites Comment il les maintenait Comment il arrivait A les dominer El-Muatassim On parle souvent de lui Dans la littérature musulmane On le cite comme étant Un prince fort et puissant Et aussi Qui n'a pas accepté Qui n'a pas supporté Les injustices Que ce soit de l'intérieur Ou de l'extérieur Il y avait des rapports Conflictuels avec Byzance L'empire byzantin D'accord ? Ça a commencé à l'époque du prophète Pendant les Omeyades Et pendant les Abbassides Jusque la chute Et la prise de Constantinople Donc pendant 8 siècles Byzance L'empire byzantin chrétien Et l'empire musulman C'est quoi ? C'est des conflits permanents Les frontières ne cessaient De se déplacer Parfois les byzantins Se rapprochaient Et entraient en Irak Et en Syrie Au nord Et parfois Ils étaient repoussés Et une fois Ils ont fait une incursion Dans le nord de la Syrie Bien entendu Dans ce genre de conflit Il y a toujours des morts Mais beaucoup de prisonniers Et les prisonniers Servent de monnaie d'échange D'accord ? Et vous vous souvenez Amun échangeait des prisonniers Contre des livres Et une fois Les byzantins Ils vont pénétrer Ils vont faire des prisonniers Et beaucoup de femmes Et un appel au secours De ces femmes Va arriver aux oreilles De le mort En Syme Il est dit Qu'il était dans son trône On lui ramène un rapport Dans lequel Il est dit Que des femmes Ont été faites prisonnières Et elles t'ont appelé au secours Mais en arabe Quand tu veux appeler quelqu'un Au secours Ben Oui Ouah mu'a ta sima C'est ça Ouah mu'a ta sima C'est-à-dire au secours Oh toi Notre responsable Qui est censé nous protéger Et le mu'a ta sim Donc il a été touché Par cet appel au secours Et il a décidé de quoi ? Il a décidé d'agir sur le champ Et il va partir en expédition Jusqu'à ce qu'il libère Ces femmes-là En leur disant Ben voilà Vous m'avez appelé Je suis là Et ça sera la fameuse Le siège Et la prise De la ville De Amuria Amuria C'est dans le sud De la Turquie Avec eux A la frontière De la Syrie Et il est dit Il répondra en disant Que Dites ce que vous voulez Vous n'êtes que des devins Oui Mais la volonté de Dieu Elle est au-dessus De vos prédictions Et je vais Et prendre Amuria Et il a tenu son engagement Il a réussi Il s'est entré dans l'histoire Pour dire que celui qui veut Peut Et aujourd'hui Ces femmes qui appellent au secours Elles mu'at ta sim Elles sont nombreuses Dans le monde musulman En Syrie d'ailleurs En Syrie Elles crient Elles appellent au secours Mais il n'y a plus de mu'at ta sim Non Est-ce qu'il y a des mu'at ta sim Qui entendent ces femmes Il n'y en a qu'un Si si Il y a un mu'at ta sim Qui a entendu le cri Des veuves syriennes De ces mères Qui pleurent Leurs enfants Il s'appelle Comment il s'appelle le mu'at ta sim Oui Rajab Tayeb Erdogan Ouais Vous entendez Deux millions et demi Voir plus maintenant Depuis les bombardements Russes Deux millions et demi De réfugiés Syriens En En Turquie Ça coûte A l'état Turc Dix milliards Vous entendez Donc vous comprenez Pourquoi Erdogan Est dans le collimateur Parce que Il défie Byzance Il défie L'empereur Du 21ème siècle Qui s'appelle Obama Non Poutine C'est Poutine Non Ne vous fiez pas Ce que vous voyez Ce que vous entendez Dans les médias Poutine C'est Bon tu veux quoi Tu veux quelques miettes Tiens C'est du cinéma Tout ça Ceux qui dirigent le monde Ce sont les américains D'accord Et il se partage Les rôles Se partage Les rôles Donc le seul Qui vole au secours Des opprimés En Syrie C'est Erdogan Et vous savez de quoi Il est accusé Il est accusé de Il finance Daesh C'est ça Il achète du pétrole A Daesh Il donne des armes à Daesh Et en échange Daesh Récompense Erdogan Faisant des attentats A Istanbul A Ankara En tuant des centaines Et en bombardant La Syrie Donc vous voyez que C'est que du mensonge D'accord Erdogan est l'ennemi Numéro 1 de Daesh Et Daesh L'ennemi numéro 1 d'Erdogan Tout simplement Mais On va Jeter l'opprobre sur Erdogan Parce qu'il a été élu Démocratiquement Et c'est un péché Impardonnable Qu'ont commis les turcs De croire en la démocratie Et ça va leur coûter Très cher Puisqu'on est en train De tout faire Pour déstabiliser La Turquie Avec quoi ? Avec Daesh Avec les kurdes Certains kurdes Attention Beaucoup de kurdes Ont compris depuis longtemps L'arnaque On l'appelle Le calife des huit Parce qu'il a dirigé Pendant huit ans Et huit mois Et huit jours Et il avait huit garçons Et huit filles Rahimallah Al-Mu'atansim C'est son fils Qui prend le pouvoir Il s'appelle Al-Wathik Al-Wathik De l'année 227 A l'année 232 Pendant 5 ans La différence de son père Al-Wathik C'est un homme de lettres Il adore la poésie Il adore la musique Oui Les beaux-arts Il est très très intelligent Et l'Wathik Va adhérer A une école de pensée Qui existe Déjà depuis longtemps Dans le monde musulman Mais qui n'est pas majoritaire Cette école de pensée S'appelle Al-Yatizal Al-Mu'atazila Alors C'est une traduction Qui n'est pas tout à fait fidèle Certains les appellent Les rationalistes Un courant Philosophique Religieux Qui met en avant La raison Parfois au dépend du Texte C'est bon C'est pas tout à fait comme ça Les Mu'atazilites Sont des savants musulmans Fidèles au Coran Et à la Sunna Mais bon Comme tous savants Ils ont un esprit critique Et ils ont des interprétations Qui vont pas toujours Dans le sens de la majorité Mais depuis quand Un savant doit se soumettre A la majorité Un savant ne suit pas Un savant est indépendant Les Mu'atazilites Ouais Courant de pensée Qui a sa place Et qui pèse Dans le monde musulman Et à un moment donné Tout de suite Maintenant A l'époque de l'ouassir On est en l'année 227 Vont Gagner Du pouvoir Entre guillemets Puisqu'ils vont se rapprocher De la cour Et l'ouassir Va adhérer à leurs Opinions Il devient Mu'atazili Et qu'est-ce que va faire L'ouassir Alors il est aussi sous pression De quelques savants Mu'atazilites Il va tomber Dans un égarement manifeste Qui est le suivant Imposer Cette école de pensée Au monde musulman Ça s'appelle L'inquisition D'accord Vous n'êtes plus libre De penser C'est moi Qui vais vous dicter Sur en quoi vous devez croire Et ça va être La grande fitna L'oppression Les savants Vont être éprouvés Et ils vont devoir Faire un choix Soit accepter La doctrine Mu'atazilite Ou Être privés De leurs droits civiques Certains seront mis en prison D'autres En quarantaine En résidence surveillée Bien entendu Toutes leurs chaires Vont leur être retirées Pourront plus enseigner Transmettre Mais ça va aller Beaucoup plus loin C'est carrément Des tortures Voire des exécutions C'est bizarre Subhanallah L'islam Religion de tolérance Va à un moment donné Donner Ce courant de pensée Qui devient Totalitaire Donc Léatizal Prend Les reines Et s'impose Ibn Abidouad C'est lui C'est lui le conseiller En affaires religieuses De l'Outhiq Qui est un savant Mu'atazilite C'est le Torquemada De la De l'Inquisition Vous connaissez L'Imam Ahmed Fondateur de la Quatrième école Jurisprudentielle L'Imam Ahmed Va subir La répression Mu'atazilite Et d'ailleurs Il va être Le porte-étendard De la résistance Et Léatizal Va Perdre la bataille Puisqu'Al-Mutawakil Va par la suite Renverser la vapeur Vous vous souvenez des Turcs L'époque de l'Mu'atazim Qui sont rapprochés Qui Au niveau militaire Sont puissants Sachez qu'Al-Wuthiq Va déléguer le pouvoir Et carrément déléguer Le pouvoir politique Et économique A deux personnes Turques Un qui s'appelle Ashnas Qui va gérer Toute la partie ouest De l'Empire Abbasside Donc c'est le Maghreb L'Egypte Le Cham L'Empire Abbasside Est coupé en deux Ashnas Tu gères Tu as les pleins pouvoirs Il désigne les gouverneurs Il les destitue Il fait ce qu'il veut Avec les impôts Et Itar L'autre Il prend la partie Est L'Asie Et l'Outhiq Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de la poésie De la musique Il philosophe Ouais C'est carrément Une délégation Donc il est évident El Ouassir C'est le neuvième calife Il dirige de l'année 227 à 232 On avait dit que la première période Abbasside C'est de l'année 132 à l'année 232 Donc il est le dernier maillon De cette chaîne De neuf califes Qui ont fait la grandeur Et la puissance De l'empire abbasside Durant un siècle Et c'est l'Outhiq Qui va être quoi ? Un des premiers Le premier Qui va créer Cette faiblesse De l'empire abbasside Pourquoi ? Parce que Le calife Ne joue plus son rôle D'ailleurs Il va aller même très loin Les fonctionnaires compétents Les hauts fonctionnaires Ceux qui ont fait l'ENA Ceux qui dirigent Et qui gèrent Vont Subir Des exactions De la paire de l'Outhiq Et puis des militaires On va leur retirer Leur bien Les fonctionnaires Ils sont bien payés Certains aussi Ne se gênent pas Pour prendre Dans les caisses De l'état Ils vont être privés De tous leurs avantages Financiers L'argent On va leur confisquer Leur bien Et à votre avis Qu'est-ce que ça donne Comme résultat ? Les compétences fuient Elles sont remplacées Par Des gens Qui n'ont pas l'expérience Qui n'ont pas le savoir Et les compétences Donc ça affaiblit Toutes les structures De l'état Donc Les militaires Ouais Les bourrins Ok Les incompétents Ou des arrivistes Malhonnêtes Opportunistes Donc C'est le début De la décadence Tout est affaibli Il décède à l'âge De 32 ans Et ensuite Il va être remplacé Par qui ? Par Quelqu'un d'autre Mais on n'en parlera pas Aujourd'hui Je vais donner Quelques réalisations Quand même Pour que vous sachiez Que l'empire abbasside Était très puissant En ce qui concerne La capitale Les premières années Les abbassides Se sont installés Dans une ville Qui s'appelle El Hashimiyya El Hashimiyya Les abbassides Font partie De quel clan ? Les Banu Hashim Qui sont les Banu Hashim ? C'est la famille Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Exactement Donc ils vont appeler Cette capitale La Hashimiyya Mais ils vont vite Quitter La Hashimiyya La Hashimiyya C'est à côté De El Koufa D'accord Pourquoi La Hashimiyya ? Parce que Ils ne pouvaient pas Faire leur capitale Al Koufa Le Koufa reste Entre guillemets La capitale Des chiites Mais vite El Mansour Abu Ja'far El Mansour Donc le deuxième Va s'éloigner D'El Koufa Donc d'El Hashimiyya Et il va Fonder Bagdad Donc vous savez Bagdad se trouve Entre deux fleuves Le frate Et le tigre D'ailleurs Ces fleuves Leur source Se trouve où ? En Turquie C'est bien Donc la Turquie Les deux fleuves Descendent C'est ça ? L'Irak La Syrie Oh là là Ils sont dangereux Les Turcs En plus Quand ils sont Islamistes C'est encore pire Vous imaginez Si les Turcs Ferment les robinets Si les Turcs Fondent des barrages Ouais Ils assèchent Toute la région En sachant Que cette région Sans eau Elle est morte Ah oui d'accord Bon parenthèse Je ne peux pas m'empêcher Je suis obligé Je suis obligé 1982 Est-ce que vous vous souvenez De 1982 ? C'est bien Au moins tu as une culture Machallah Avec 1984 Orwell Non 1982 En pleine coupe du monde Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui Le massacre de Sabraï Shatila Donc 1982 Invasion du Liban C'est ça ? Le Sud Liban Qui envahit le Sud Liban ? Israël Pour que Israël Envahit le Sud Liban Officiellement A cause de la présence Des fédayines L'OLP Qui envoie des Des pétaches Ouais Sur Israël Mais en vérité Ecoutez bien La vraie raison De l'invasion du Sud Liban C'est L'eau C'est pour piquer l'eau Du fleuve Comment il s'appelle ? Non Je vous redaille Non déjà Qu'en s'appelle Le fleuve qui est au Sud Liban ? L'eau L'eau Je ne me souviens plus de son nom Bref Vous savez ce qu'ils font ? Ils envahissent le Sud Liban Et tout de suite C'était préparé Des canalisations Et ils pompent l'eau Du Sud Liban Pour ravitailler L'état d'Israël Des millions De mètres cubes d'eau Qui circulent Sous terre Pendant des années La bataille de l'eau Dans cette région du monde A commencé Depuis très 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 longtemps Et d'ailleurs Et d'ailleurs Vous allez être étonné Vous allez aujourd'hui en Irak C'est une catastrophe Le niveau De l'Euphrate Et du Nil Et quoi ? N'a jamais été aussi bas De son histoire Où est l'eau ? Tiens Il y a des fuites C'est pour cela Que la Turquie est dangereuse Et il faut la battre Car Elle maîtrise Cette arme L'arme de l'eau Juste une parenthèse D'accord ? Donc El Mansour Décide de quoi ? De faire construire La capitale Entre deux fleuves Donc déjà au niveau Sécurité Protection C'est le top D'accord ? Et puis aussi au niveau Carrefour Bagdad C'est un carrefour Entre l'Asie Entre l'Afrique Le Nord La Mésopotamie Et surtout L'Anatolie Donc c'est un carrefour Au niveau du commerce Puis c'est une plaine On construit Bagdad Et Bagdad c'est Une ville Qui a été construite Par des architectes Et regardez comment Ils l'ont construite Au centre Une mosquée Très très grande mosquée Avec le palais Et ensuite Des cercles Et des grandes voies C'est impressionnant Comment ils l'ont bien pensé Bagdad Et Bagdad va grandir Jusqu'à ce qu'elle devienne La capitale du monde A l'époque des Mongols En l'an 656 Les historiens musulmans Estiment le nombre De personnes tuées Donc les estimations Les plus basses C'est 700 000 Les plus hautes C'est 1,5 million de personnes Vous entendez ? Ça ce sont ceux Qui ont été tués Par les Mongols Sinon Bagdad On parle de 3 millions De personnes Et c'est comme Si aujourd'hui Je vous disais 30 millions de personnes Pour l'époque Et Bagdad Bah c'est des quartiers Le quartier des forgerons Le quartier des librairies Le quartier C'est une ville Qui rayonne Dans le monde entier Après elle va être Concurrencée par une autre ville Cordoue Cordoue Oui c'est ça Cordoue Elle va être concurrencée Ça va être la compétition Entre Bagdad Et Cordoue Mais bon Bagdad sera inégalée D'accord ? Qu'est-ce qu'il reste de Bagdad Aujourd'hui ? La démocratie américaine Est passée par là C'est exactement La même chose Que les Mongols Les Mongols Sont arrivés à Bagdad Ils ont tout détruit Ils ont surtout Tout brûlé Des millions de livres Les américains Sont passés par Bagdad Est-ce que c'est Que les musées de Bagdad Ont été pillés ? Mais un pillage Organisé Et Toutes ces Ces bijoux Des différentes civilisations Ont été Et continuent A être vendus Aujourd'hui Partout En Europe Et dans le monde Hold up Sur Bagdad Et c'est des millions Et des millions Et des millions De dollars C'est impressionnant Comment Les Mongols Du 21ème siècle On détruit Le patrimoine Historique Des civilisations Les plus anciennes Car Où est née L'écriture ? En Mésopotamie Eh oui Bagdad M'skina Bagdad Haroun Rachid C'est bon Haroun Rachid Faisait une khotba Un jour Et il observe Des nuages Dans le ciel Et au lieu Et au lieu Et au lieu que les nuages Lassent la baraka Qu'ils ont L'eau Les nuages sont poussés Par le vent Et vous savez ce qu'il dit En parlant aux nuages Vous pouvez continuer Votre marche Ou vous arrêter C'est à dire Qu'il pleuve ici Ou qu'il pleuve ailleurs En tout cas Moi en tant que calife Je vais tirer profit De cette eau Qui va tomber du nuage Pourquoi ? Parce que son empire Était tellement vaste Qu'à un moment donné Ouais Le nuage va lâcher Sa baraka Et je vais en tirer profit A travers les impôts Que je vais lever Auprès des agriculteurs Fais ce que tu veux Au nuage Il parle au nuage Tu m'appartiens Allez Ta baraka m'appartient Pour montrer la puissance De Harun Rachid Et de l'empire abbasside Qui s'étend sur Trois continents Les abbassides A la différence des Omeyades Ils n'ont pas Étendu Le monde musulman Et oui L'extension de l'empire musulman S'est faite Au maximum A l'époque des Omeyades Il faut attendre les ottomans Pour qu'à nouveau Le monde musulman S'étende D'ailleurs A l'époque des abbassides Le monde musulman S'est quand même Rétrici un peu Puisque L'Andalousie C'est ça Donc les abbassides N'avaient pas une politique D'extension D'expansion Sur les Omeyades Qui l'avaient Très bien Donc Bagdad Ils ont commencé A la construire En l'an 145 De l'Egyre Et d'ailleurs Bagdad Ne s'appelait pas Bagdad Au début Bagdad De son vrai nom C'est C'est bien Dar As-Salam La maison de la De la paix C'est ça le vrai nom De Bagdad Dar As-Salam Après Bagdad Prendra le dessus Son premier nom Ils ont dépensé La première Bagdad 18 millions De dirhams Je vais vous convertir ça 18 milliards Ouais D'euros Pour faire Bagdad Alors Samara aussi Surramandra C'est une ville Extraordinaire Puisque quand le calife Quitte Bagdad Pour s'installer Il attire avec lui Toutes les compétences Surtout les compétences Intellectuelles Vous savez que Les abbassides Avaient une sunna Extraordinaire Comme il n'y avait pas De télévision à l'époque Qu'est-ce que faisaient Les califes A votre avis Les soirs Entre le marre Belaïcha Ils faisaient des Alors comment ça s'appelle Chez nous En Occident En France Non vous ne vous souvenez plus Au 16ème siècle Des salons Des salons Où les gens Cultivaient Se retrouvaient Pourquoi ? Pour débattre Et échanger Il y avait des salons En permanence La cour Du calife Attirait Les savants Dans tous les domaines Et ils passaient Des soirées Savantines A discuter Un coup de philosophie Le lendemain D'astronomie D'histoire Et ce qui est impressionnant Et ce qui est beau En même temps C'est que dans ces salons Il y avait une tolérance Sans précédent Vous aviez le savant sunnite Orthodoxe Le savant chiite Le chrétien nestorien Chrétien orthodoxe Toutes les écoles Vous aviez Le laïc Athé Et tout ça Grâce à quoi ? Grâce à cet amour Et perdu qu'avaient Ces califes Pour la science Et automatiquement Ça a permis Aux écoles De voir le jour Aux universités De voir le jour On a parlé de Bayt el-Hikma La maison de la sagesse Mais en fait Chaque mosquée Était une université Vous entendez ? Chaque mosquée Avait en son sein Une ribambelle de savants Dans tous les domaines Qui dispensait Un savoir Gratuit Vous avez entendu ? Un savoir gratuit Pas d'inscription Pas de frais d'inscription Rien de tout cela Qui prenait en charge A votre avis ? L'État Et les mécènes Des gens Qui investissaient Dans la science Dans la connaissance Et les étudiants Ataient pris en charge Aussi Si vous allez La samarade de l'époque Ce qui faisait Sa beauté C'était Le fameux minaret D'habitude Les minarets Ils sont Comment ? Ils sont hauts Et les escaliers Sont à l'intérieur Si vous allez Dans la plupart Des pays musulmans Les minarets Sont ottomans Vous savez pourquoi ? Parce que les ottomans Ont géré le monde musulman Puis vous avez Certaines contrées Où les ottomans N'étaient pas présents Par exemple Si vous allez au Maroc Les minarets Sont comment ? Ils sont carrés Vous allez en Égypte Les minarets Sont En forme De fusée Vous allez en Afrique noire Ils sont comment Les minarets ? Ils sont soit Comme les minarets Andalous Marocains Ou soit En forme De Illicoidal C'est ça ? On en retrouve D'ailleurs certains En Asie Ce minaret Vient de Samara Samara La grande mosquée Son minaret Les illicoidal Et l'escalier Sont à l'extérieur Et on les voit C'était vraiment exceptionnel Pour vous montrer L'innovation Ils étaient dans La création et l'innovation Le savoir Va fleurir A Bagdad Et dans le monde musulman Le premier savoir Qui va décoller C'est le savoir religieux C'est normal La civilisation musulmane Elle est basée sur quoi ? Sur La culture musulmane Et c'est important Vous savez pourquoi ? Parce que les musulmans Peuvent être fiers D'avoir Un héritage religieux Fidèle Parce qu'il est quoi ? Il est précoce Il est ancien Vous vous souvenez de Omar Ibn Abdelaziz R.A. L'année 99 De l'Egypte Parmi les réalisations Parmi les réalisations De Omar C'est quoi ? C'est La codification De la sunnah Si le Coran Est émis par écrit Protégé Et transmis A l'époque Du prophète Et juste après Avec Abou Bakr Et Othman ibn al-Affan A sachez Que la tradition Prophétique Ce qu'on appelle La sunnah Les hadith Vont être mis par écrit C'était Un ordre Politique A l'époque De Omar Ibn Abdelaziz Donc il envoie Dans toutes les capitales Du monde musulman Une directive Qui est la suivante Par crainte Que la tradition Du prophète Soit oubliée Ou perdue Il demande aux savants De retranscrire La sunnah Donc au premier siècle De l'égire Les savants musulmans Mettent par écrit La tradition du prophète Alors vous savez pourquoi Je vous dis ça ? Parce que Les orientalistes Dissent que la sunnah Est apocryphe La sunnah C'est quoi ? C'est Des dires Qui ont été transmis Par voie orale Et d'ailleurs On ne sait pas D'où ils viennent Ça a été inventé Ça a été créé En fait Ils comparent La sunnah Aux évangiles Puisqu'ils disent Que les évangiles Ont été écrits Bien plus tard C'est faux Déjà à l'époque Du prophète Il y avait quelques écrits Après sa mort Il y en avait plus Au premier siècle Il y en avait Des dizaines Et des dizaines Alors c'est vrai Que tout n'a pas été Conservé On n'a pas Les preuves matérielles De la plupart De ses écrits Mais Il est vrai aussi Que La tradition Orale Était forte Je vais vous donner Un exemple Tout simple Wahb Ibn Munabbi Qui est un élève D'Abu Hurayrata Un des compagnons Du prophète Wahb Ibn Munabbi A mis par écrit Des paroles Qui lui ont été Transmises Par Abu Hurayrata Des hadith D'ailleurs Il l'appelle Wahb Ibn Munabbi Va appeler C'est écrit As-Sahifa Le livre As-Sahifa Ce livre De Wahb Ibn Munabbi A disparu Il faut attendre Ecoutez bien Début du 20ème siècle Pour que ce manuscrit Revoit le jour Il a été découvert Par le grand professeur Mohamed Hamidullah Rahimahullah En Asie En Asie Et d'ailleurs Il va l'éditer Il l'a noté Il est en vente Ce bouquin Je ne sais pas si vous arriverez A le retrouver Il s'appelle Sahifat Wahb Ibn Munabbi L'épître De Wahb Ibn Munabbi Qu'est-ce que fait Le professeur Le professeur Hamidullah Il compare Les hadiths Donc écrit A l'époque D'Abu Hurayra Par Wahb Ibn Munabbi Son élève Il compare ces hadiths Avec les hadiths Qui sont dans le Bukhari Et vous savez C'est quoi le résultat ? Mais ils sont identiques Je crois qu'il y a 54 hadiths Dans la Sahifa C'est ma mémoire est bonne Je l'ai lu il y a 30 ans Il y a 54 hadiths Et ces hadiths Nous les retrouvons tous Dans le Bukhari Bukhari qui est bien postérieur C'est le 3ème siècle Le début du 3ème siècle Le Sahih de l'Imam Bukhari C'est-à-dire Entre Abou Hurayra Et l'Imam Bukhari Il y a 4 personnes 3 ou 5 Ça dépend Ces hadiths Écrits par Wahb Ibn Munabbi Nous les retrouvons Dans le Sahih de Bukhari Via des chaînes de transmission Multiples Et ils sont identiques Même chose Avec le livre écrit Par Abdullahi Ibn Amour Ibn Al-As Qui s'appelle As-Sahifatou Sadiqa Le livre authentique Où Abdullahi Qui est un compagnon du prophète Abdullahi Ibn Amour Il a mis par écrit Des paroles du prophète Et nous retrouvons Ces hadiths Dans le Sahih de l'Imam Bukhari Écoutez bien Le livre de Abdullahi Ibn Amour Ibn Al-As Nous le retrouvons Dans le moussnat De l'Imam Ahmed Ibn Hanbal Et c'est identique La preuve Regardez Dès que les abbastis Ont le pouvoir Les sciences florissent Et la première des sciences Qui va se développer De manière extraordinaire C'est la science Dite religieuse Regardez ce que ça donne Ça donne ceci Dans les mosquées Le savoir religieux Est dispensé Et les savants Mettent par écrit Ainsi On a tout de suite Des Tafasiles du Coran Des exégèses du Coran A cette époque là C'est à dire La première moitié Du deuxième siècle Vous allez me dire Ouais lesquels C'est simple Je vais vous en citer Quelques unes Nous avons Ouais Des savants Tels que Hamad Ibn Salama Hamad Ibn Salama Qui est décédé En l'année 165 De l'Egypte Qui est Connu Et réputé Pour être Un faqih Un juriste consulte Un monhadith Un transmetteur De hadiths Mais il va écrire Un livre sur Le tafsir Exégèse de certains Passage du Coran Hamad Ibn Salama Va aussi Transmettre Les hadiths C'est un narrateur Il va écrire Soufyan Ibn Uyayna C'est un narrateur Qui va transmettre Les hadiths Et il met par écrit Soufyan Ibn Uyayna Il est mort En l'année 198 De l'Egypte Abdallah Ibn Al Mubarak Marou Il est mort L'année 181 De l'Egypte Il écrit Il met par écrit Les hadiths Les hadiths Du prophète D'ailleurs Ses livres Sont édités Aujourd'hui Moi à la maison J'ai le kitab Zuhd Abdallah Ibn Al Mubarak Un gros pavé Comme ça Vous avez des centaines Et des milliers De paroles du prophète Et des compagnons On pourrait continuer Comme ça La liste est longue Alors pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a une vague En ce moment Internet Entre guillemets De pseudo savants musulmans Qui n'ont peut-être Pas assez étudié Les sciences du hadith Qui veulent nous faire croire Écoutez bien Au nom de la critique Scientifique Que La sunna du prophète N'a pas été mise Par écrit A l'époque du prophète A l'essalatou wassalam Ni Après le prophète Si bien Qu'ils disent Que la seule référence Authentique Chez les musulmans C'est le Coran D'ailleurs Ils se nomment Les coranistes El coraniyoun Et qu'est-ce qu'ils disent Ils disent A part le Coran Tout le reste N'est pas source Fiable Et ils sont malables Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils vont les chercher Dans Les corpus De hadith Le Bukhari Le musulman Avant le Muatta Abdallah ibn al-Mubarak Abdallah ibn al-Mubarak C'est avant l'imam Bukhari L'imam musulman Il est mort En l'année 181 De l'Egyre Ils vont aller vous Piocher Dans ces livres Ils vont sélectionner Des hadiths Qui sont Effectivement Troublants Et on est même sûr Que ces hadiths N'ont pas été prononcés Pour le prophète Et ils vont Grossir Ces erreurs Ces fautes Et faire croire Que Puisque ces hadiths Qui sont dans Le Bukhari musulman Dans le Muatta De l'imam malik Tous ces livres Anciens Sont faux Pour mille Et une bonne raison Donc on ne peut pas Faire confiance A ces livres là A ces auteurs là Et quelle solution Est-ce qu'ils apportent A votre avis C'est On vire La tradition On vire la sunna Et on se contente Du Du Coran Alors sachez Que c'est une hérésie C'est C'est de la mécréance Pure et simple Pourquoi Parce que Dieu le dit Dans le Coran Plusieurs reprises Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Parmi Les objectifs De sa mission C'est d'expliquer Aux gens La religion C'est d'expliquer Le Coran C'est d'être un modèle Et un exemple Comment voulez-vous Que le prophète Soit un modèle Et un exemple Qu'on doit suivre Si on n'a pas Les traces De ce qu'il a fait Et de ce qu'il a dit D'accord Donc faites très attention Alors Ne vous contentez pas De ce que je dis Allez là-bas Il y a des livres Et achetez un livre Qui s'appelle Les sciences du Hadith Par exemple Mais lisez-le Comme ça Vous allez comprendre D'où vient La sunna du prophète Elle vient De l'époque Comme Ayyad Mais surtout De l'époque Abbaside Dès les premiers temps Puisque les mosquées C'était des universités Où on transmettait Le tafsir du Coran Où on transmettait Le Hadith Et on faisait Du droit musulman De fiqh Prenez l'imam Abu Hanifa L'imam Abu Hanifa Il est dans la ville De El Koufa L'imam Abu Hanifa Il est en L'an 80 Et il est mort En l'an 150 C'est ça 80-150 L'imam Abu Hanifa Fait quoi Votre avis L'imam Abu Hanifa L'imam Abu Hanifa Il a sa chaire C'est un universitaire Il a un parterre De savants A qui il dispense Le savoir Mais ensemble Ils analysent Et ils Développent Le droit musulman Et d'ailleurs L'imam Abu Hanifa Va fonder une école Qui s'appelle L'école de l'opinion Madrasat al-Rai Et c'est des centaines D'élèves Et d'ailleurs Abu Ja'far al-Mansur Abu Ja'far al-Mansur Le deuxième Le premier C'est Abu l'Abbas Al-Safah Abu Ja'far al-Mansur Va faire le pèlerinage Et quand il va arriver A Médine Il va rencontrer Le grand imam Malik Ibn Anas Et qu'est-ce que va dire Abu Ja'far al-Mansur L'imam Malik Ibn Anas Il va lui dire Ton livre Le Mouatta La Plani Dans lequel Il y a des paroles Du prophète Mais aussi Le fiqh Des compagnons Et surtout De Omar Ibn Al-Khattab Abu Ja'far Veut le prendre Comme référence Du droit musulman Et l'imposer Et l'imposer A quoi ? Au reste de la communauté musulmane Et l'imam Malik Refuse En disant que Ça c'est Une opinion C'est une école Et il y a d'autres opinions D'autres écoles Regardez l'ouverture Et la tolérance Chez l'imam Malik Donc Dès les premiers temps Ouvrez bien vos oreilles Du califat Abbasid Il y a quoi ? Il y a une profusion Du savoir Religieux Et quand on dit Savoir religieux Ça implique automatiquement La langue La langue arabe Est au centre Vous vous souvenez Du calife Omeyad Qui va Faire de la langue arabe La langue officielle ? Non ? Allez Ce livre en cadeau Pour celui qui donne son nom Ouais mais tu triches Nasr Dhin Toi t'as pas le droit De parler Ouais Moi je parle au français Né en France Scolarisé en France Ouais Donc c'est le grand Abdelmalik Ibn Marwan C'est lui Qui va Adopter la langue arabe Et la rendre Comme langue officielle Des sciences Et de l'administration La langue arabe La langue arabe Ouais A l'époque Premier temps Des abbassides Va être sujet D'études Et on va écrire Les livres Et on va développer Des écoles Vont voir le jour Regardez L'école de Bagdad Oui L'école L'école d'El Koufa Et l'école de Basra Et il va y avoir Des courants Et aujourd'hui Nous avons cette littérature Nous avons les livres Écrits par qui ? Par Ibn al-Jinni Les livres écrits par Alors Dites-moi Quel est ce grand Linguiste arabe Le père De la grammaire C'est pas un arabe D'origine Oui Si bien Toi aussi T'es comme la sordine Je crois Non C'est vrai Tu viens pas du bled Si Ah bah voilà Ah oui Non mais je veux dire Quelqu'un qui est né Qui a grandi en France Sauf s'il a Sibaoué On connait pas Sibaoué Ouais Sibaoué C'est un Perse Et c'est impressionnant Comment les Perses Musulmans Vont devenir Les Les experts En langue arabe Ouais Les experts El Khalil Ibn Ahmad Al Farahidi C'est Tout ça Ce sont des gens Qui sont pas arabes Mais ils sont devenus Arabophones Ils sont devenus Les maîtres De la langue arabe Et la langue arabe Va devenir la langue Non pas de la religion Mais la langue des Des sciences Puisque les mathématiques La philosophie Toutes les sciences profanes Seront Étudiées Via la langue arabe Ça sera la langue universelle C'est l'anglais D'aujourd'hui La langue arabe Car ça croit Grâce Aux abbassides La biographie L'histoire du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui parmi vous n'a pas lu un livre sur la vie du prophète Vous n'êtes pas étonné par les détails Le prophète Il a fait ceci Il a fait cela Par exemple Les batailles Un tel Un tel Des noms Une précision Sans précédent Non ? Vous n'êtes pas étonné ? Moi ça m'a toujours Impressionné Autant De matériaux historiques En fait C'est pas Si impressionnant Parce que Regardez Mohamed ibn Ishaq Est décédé en l'année 151 de l'Egypte Mohamed ibn Ishaq La biographie du prophète la plus ancienne que nous avons C'est celle de Mohamed ibn Ishaq Qui nous a été transmise par son élève Qui s'appelle Ibn Hicham Ibn Hicham Le livre est en français Il est traduit La Syrah de Ibn Hicham Regardez C'est en l'an 150 Qu'il est mort Ibn Ishaq 151 Les premières années de l'Empire Ambasside Vont connaître quoi ? Vont connaître un foisonnement des sciences religieuses C'est à dire Entre les événements Et le temps où On les a mis par écrit Du moins Ce qui nous reste des écrits Attention Les premières traces Les premiers fossiles Il y a à peine Deux Trois Générations L'histoire Même chose C'est vrai qu'à l'époque des Omeyades On n'a presque pas de traces Historiques C'est à dire des historiens Qui ont écrit L'histoire des Omeyades Mais les Abbassides On a des historiens À l'époque des Abbassides Qui mettent par écrit l'histoire C'est à dire Des témoignages De contemporains Quant à la poésie Chez les Arabes Bon Pas matière à discuter Vous savez ce que c'est Que la poésie Chez les Arabes C'est les médias D'aujourd'hui pour nous C'est la télé C'est la radio Les Arabes La poésie Chez eux C'était quelque chose De naturel Et d'ailleurs L'histoire des Arabes Nous a été Véhiculée Transmise Par quoi ? Par la poésie Et même les sciences Ils mettaient Bon Ce serait un peu plus tardif La poésie La littérature Aussi C'est rien Tout ça Incha'Allah Plus tard On reviendra sur Les sciences Chez les musulmans La littérature D'ailleurs Je vous ai conseillé Un livre la dernière fois Le soleil D'Allah Brille sur l'occident C'est ça ? Donc Si vous achetez ce livre Vous le lisez Sigrid Unke Vous parle de tout ça Et achetez aussi Les livres de Bouta Oui Nasruddin Boutamina Boutamina C'est ça ? La civilisation Musulmane C'est beau C'est impressionnant L'année 232 C'est l'apogée De la civilisation Abbasside Et après on passe à quoi ? On passe à une deuxième période C'est la période de la domination Chiite Les Bouyid El Bouéhyoun Alors Le calife Abbasside Est toujours là Mais Il n'a plus Le pouvoir Ceux qui dirigent Ce sont Les Bouéhyoun Qu'est-ce qui va se passer Et qu'est-ce que ça va donner ? Je vous le dirai Inch'Allah La prochaine fois Parce que le temps Qui nous est imparti Révolu Il y a quelle heure ? 17h20 ? 18h20 ? Ah oui d'accord Ça va vite Inch'Allah Que Dieu vous bénisse En tout cas Vous êtes les meilleurs En ce jour Sacré Férié Au lieu de Rester chez vous Vous déplacer Pourquoi ? Pour étudier Apprendre Ça prouve que Vous êtes assoiffé De connaissances Et tant que vous serez Assoiffé de connaissances Ouais Vous êtes sur le chemin Du paradis D'accord ? Donc n'abandonnez Pas le savoir Allah On se reverra Inch'Allah Dans un mois Normalement Et on continuera Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada